Merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici et de parler d'un sujet ô combien important pour l'Allemagne. Comme vous le savez, l'exportation représente 46% de notre PIB et les imports représentent 48%. Donc on a un commerce étranger de 85%. Pour le comparer avec le cas de la France, c'est 45%. Dans le cas des Etats-Unis, c'est 25%, si je me souviens bien. Donc nous sommes très globalisés, bien sûr, mais très exposés aussi. Alors au niveau des investissements, nous avons plus de 36 000 entreprises qui ont investi plus d'un trillion d'euros à l'étranger. Donc c'est très mondialisé, mais aussi très exposé. Donc on suit les tendances de protectionnisme avec beaucoup de préoccupations. Nous avons aussi prévu les mesures prises par Trump, mais ce n'est pas le seul qui a recours au protectionnisme. En 2008, lorsque les pays du G20 se sont engagés à laisser leur marché ouvert, cela... Il y a eu énormément de mesures également. Certaines mesures ont été abolies, mais d'autres mesures sont toujours en place. Par exemple, la Chine. La Chine est toujours exposée à des problèmes. Il y a une grande production sur la production en Russie et dans d'autres endroits. Il y a aussi le Brexit au niveau de l'Union européenne. Le gouvernement anglais a décidé de quitter l'Europe pour des raisons commerciales. Et il y a également... Nous avons un partenariat commerciaux et d'investissements en Allemagne. Et il y a aussi une forte opposition à cela. Et il nous faut donc identifier les raisons pour voir comment surmonter ce problème. Alors, pour moi, c'est dû à deux raisons. L'une des raisons a été soulevée hier dans l'une des séances. Mais on a connu, bien sûr, un déclin par rapport aux inégalités sociales au niveau mondial. Et on a connu une augmentation de l'inégalité sociale au niveau des plus grandes économies. Donc les personnes qui sont restées en arrière, qui ont perdu leurs emplois, veulent bien sûr d'autres emplois. Et les pertes d'emplois sont dues, on peut dire, à la mondialisation, aux changements technologiques et autres. Mais la responsabilité incombe au gouvernement de résoudre ce problème. Ils doivent créer des garde-fous pour soutenir ceux qui ont perdu leurs emplois, les reformer, etc. Mais il faut également qu'ils investissent davantage dans la recherche. Alors, au niveau de la montée du proxétionnisme, c'est le sentiment des gouvernements et des sociétés qu'ils vont perdre le contrôle par rapport aux marchés boursiers internationaux. Surtout pendant la crise financière, cela a interprété de cette façon. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment recouvrer ces marchés. C'est un trilemme, en fait, cette mondialisation. On dit que l'on ne peut pas avoir de l'hyper-globalisation des politiques démocratiques et une sereineté nationale. Évidemment, la plupart des gouvernements ont opté pour l'option de renforcer la souveraineté nationale plutôt que de s'atteler à la mondialisation. C'est tout à fait compréhensible, car cela répond aux sentiments populistes. Et on a également des instruments et des politiques pour le faire. Et cela renforce les gouvernements. Le problème, cependant, d'après moi, c'est que cette option ne peut pas répondre aux défis mondiaux qui se présentent à nous. Donc il nous faut avoir recours aux gouvernements mondiaux, même si cela signifie qu'on doit miner un peu la souveraineté nationale. Donc ma fédération a été claire sur ce point. Nous devons donc renforcer la coopération supranationale au niveau de la gouvernance au sein de l'Union européenne. Et nous devrions avoir un gouvernement d'ici quelques semaines qui va nous permettre de procéder à une réforme de l'Union européenne. Mais il faut également renforcer l'OMC. Cela semble peut-être un peu naïf, car l'administration Trump veut plutôt se retirer de la gouvernance mondiale. Mais dans ce cas, il nous faut parler avec d'autres partenaires et voir s'ils sont prêts à travailler sur la gouvernance mondiale, sur la promotion de la gouvernance mondiale. On doit parler avec les pays d'Amérique latine, de l'Inde, etc., pour réinvestir dans la gouvernance mondiale. En outre, nous devons faire nos devoirs également au niveau de l'Union européenne. Nous avons besoin d'un nouveau consensus sur la politique commerciale. Dans les années passées, nous avons trop chargé nos politiques commerciales. Donc on discute du commerce, bien sûr, on discute de l'investissement, des normes de travail, des normes environnementales, des normes sociales, etc. Donc on est prêts à les négocier et il nous faut les gérer. Nous avons commencé il n'y a pas longtemps à organiser des réunions sur le futur des politiques commerciales afin d'essayer de dégager un nouveau consensus. Et je pense que la même chose devrait s'appliquer en matière de protection de l'investissement. Et beaucoup de gouvernements sont en train d'annuler, enfin veulent annuler, la protection de l'investissement car ils trouvent cela injuste. Et donc il nous faut travailler davantage sur cela pour pouvoir dégager encore une fois un consensus. Donc je vais m'arrêter ici et je reviendrai lors des débats. Merci.